Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, un sujet unique. C'est le portrait de Mamie Annie, elle est bénévole pour une association qui s'appelle Lire et faire lire, sujet qui sera suivi de notre traditionnel agenda interreligieux. Comme je vous le disais, tout le monde l'appelle Mamie Annie. C'est une retraitée qui fait partie d'une association dont le but est de partager le plaisir de la lecture, tout en favorisant l'intergénérationnel. On regarde, ou plutôt, on écoute. Attends, je vais te dire quelque chose. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On va les raconter des histoires ? Oui ! Allez, on y va ! On y va ! Comme chaque mercredi, Annie retrouve les enfants de l'ère des gens du voyage de Bichevillère. Viens mon chéri, viens ! Il ne faut pas pleurer ! Chut, on est sage ! Mamie Annie va s'asseoir. Par quoi on va commencer ? Le Père Noël ! Le Père Noël, bah oui, bien sûr. Mais là, vous allez m'aider. Coucou Père Noël ! C'est la nuit de Noël. Dans sa maison, l'enfant dort paisiblement. L'oiseau, le chat et le chien attendent le Père Noël. Mais le Père Noël ne vient pas. Laissez-moi faire, dit le chien. De sa grosse voix, le chien aboie dans la cheminée. L'enfant se réveille. Et qu'est-ce qu'il fait, l'enfant ? Où est-il le Père Noël ? Allez, oui, il est là. Salaud ! Voilà 8 ans que cette retraitée intervient sur cette ère. Quand je les vois, c'est le bonheur, quoi. Je veux dire... D'ailleurs, ils m'appellent tous Mamie Annie. Je fais un peu partie de la famille, en quelque sorte. Ils sont pleins de spontanéité. Ils sont vrais. Ils ne trichent pas. Parfois, ils me disent, Mamie Annie, tu sais rien. Ou Mamie Annie, t'es bête. C'est parfait. J'aime ça. Oulala, mais vous voulez encore une histoire ? Oui ! Les histoires, en fait, ça raconte un peu des trucs sur le monde, tout ça. On apprend des choses. Du coup, elles aiment bien. Alors, je vous ai fait des têtes, mais je n'ai pas fait les yeux, le nez, la bouche, parce que j'avais plus le temps. Alors, vous allez me faire des yeux, un nez, une bouche. Avec les feutres, ça devrait marcher. Après la lecture, place au bricolage. En fait, moi, j'essaie de faire des petits grains de beauté. Ce matin, les enfants décortent un bonhomme de neige, cousu par Annie. Tu sais faire des nœuds ? Moi, je pense que je saurais faire, mais je n'ai jamais fait. Alors, on va essayer. Alors, tu tires ? Voilà, très bien. Tu vois ton bonhomme, maintenant que tu l'as fini. Bah, tu peux l'accrocher devant la caravane, tu vois. Au fil des années, les visites d'Annie ont créé un véritable dialogue social. Bravo, mademoiselle. C'est super. Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu un petit brin d'air qui vient de l'extérieur. Un petit peu. Les enfants que nous avons vus aujourd'hui sont des enfants scolarisés, donc qui connaissent l'extérieur. Mais on a aussi le cas d'enfants qui ne quittent pratiquement pas l'air des gens du voyage et qui n'ont pratiquement aucun lien avec les gens de l'extérieur. Donc, je trouve que c'est quand même important de venir et de montrer qu'on est tous pareils. Tous pareils. C'est justement le titre d'un des albums jeunesse préférés d'Annie. Dans sa caverne aux merveilles, elle le retrouve assez facilement. Alors, tous pareils, Édouard Manceau. Petite pensée de sagesse caribou. Au début, on est toujours un peu timide. On n'ose pas trop se parler. On s'observe. On essaie de faire connaissance. Ce que j'aime surtout dans le livre pour enfants, c'est qu'il peut aborder aussi des sujets très graves. Des sujets qui sont parfois difficiles à expliquer à des enfants. Mais là, grâce aux livres, grâce à des dessins qui sont simples, grâce à un langage qui est simple, on peut faire passer des messages très importants, comme accepter la différence, ne pas se battre pour des riens. Ça veut dire tellement de choses, un livre pour enfants. Il y a beaucoup de livres aussi qui traitent, par exemple, de la perte d'un grand-parent ou même d'un papa, d'une maman. Et je crois que c'est important d'en parler. Parce que ne rien dire, c'est aussi peut-être plus néfaste encore. Oui, plus néfaste que d'en parler. Parce que l'enfant peut peut-être à la limite exprimer sa douleur ou même comprendre qu'on l'aborde, disons, qu'elle est vécue par beaucoup. Annie est bénévole à l'association Lire et Faire Lire depuis 17 ans. Avant, elle était aide-soignante, mais elle aurait voulu devenir institutrice en école maternelle. La retraite lui donne comme une deuxième chance. Le loup est revenu. On peut effectivement se rattraper, puis faire des choses qu'on aurait aimé faire. Peut-être pas les faire exactement telles qu'on aurait aimé, mais au moins, oui, choisir surtout. Pour moi, c'est pas un problème. Si j'interviens deux, trois fois dans la semaine, c'est deux, trois fois où je ne m'ennuie pas, où je sors de chez moi, où je rencontre du monde, où je côtoie les enfants, où je partage. Donc pour moi, c'est très important. Annie aime aussi retrouver les tout-petits de la crèche de Biche-Villers. C'est bientôt Noël. Est-ce que tout est prêt ? Non ! Pas encore. Il faut accrocher les... Chaussettes ! Les chaussettes à la... cheminée ! Ferme les yeux ! Ferme les yeux ! Il arrive ! Oh 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 ! Oh 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 ! Il est coincé dans la cheminée ! Oh ! Père Noël, Père Noël ! Tiens, ma mienne, il met un tablier. À l'approche de Noël, elle a fabriqué un tablier pour raconter son histoire autrement. Est-ce que le sapin est prêt ? Non ! Pas encore ! Il faut mettre les guirlandes, il faut y mettre des... Des étoiles ! Des étoiles ! Et pour prolonger cet instant de magie. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans nos bottes, le Père Noël ? Tout plein de cadeaux ! Tout plein de cadeaux ! Oui ! Je suis vraiment étonnée de voir à quel point une histoire peut les fasciner. Ils sont là, ils sont bouche bée, les yeux grands ouverts. J'apprécie vraiment justement ce monde de l'enfance. C'est ça qui m'offre aussi un petit peu quelque part. Le fait d'oublier qu'on devient des vieux ronchons. On est là avec des enfants et ils nous ouvrent aussi leur univers, leur monde. Ils nous invitent chez eux. Et ça, c'est super. Allez, on va lire celui-là. Annie a 76 ans. Juste un petit bout. Et tant que ses rhumatismes ne l'embêteront pas trop, elle continuera à rêver avec les enfants. Et voilà, je termine par mon... Chapeau ! 76 ans. Donc apparemment, c'est une activité qui conserve. On va passer à la suite, c'est-à-dire à notre agenda interreligieux. Le lundi 30 janvier, les églises orthodoxes fêtent les trois hiérarques. Pour éviter de dire qui est le plus grand de Saint Basile, de Saint Grégoire ou de Saint Jean, les églises orthodoxes ont choisi de les fêter ensemble le même jour. Tous les trois docteurs de l'église, ils sont les patrons de l'enseignement théologique. Le jeudi 2 février, les églises catholiques et orthodoxes fêtent la présentation du Seigneur au Temple. Alors qu'il n'a que quelques semaines, les parents de Jésus l'amènent au Temple de Jérusalem et offrir un sacrifice. Le prophète Siméon l'accueille et est le premier à le reconnaître comme étant la lumière des nations. Cette fête est appelée aussi « Fête de la Chandeleur ». La région du Grand Est organise une conférence sur le thème « Jésus blasphémateur, réformateur ou inventeur de religion » avec Dan Jaffé, de l'université de Bar-Ilan en Israël. Cette conférence sera donnée au FEC le 5 février à 13h et le 6 février à la librairie Clébert à 17h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada